www.casarima.fr Sans l'aide de Dieu, vous ne la trouverez jamais. Pour tout problème de péché, il y a déjà une solution à la croix. Voir notre vidéo chrétien en exclusivité, tapez www.casarima.fr Merci Seigneur Jésus pour ta présence, pour ton action, pour apporter ce message. Nous la recevons au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans notre culte de sanctification. Et aujourd'hui je vais enseigner sur la sanctification. Amen. Avant de parler des ramifications de la sanctification, je vais d'abord enseigner ce qu'est la sanctification elle-même. Ensuite je parlerai de la ramification de la sanctification. Amen. Nous sommes dans Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, verset 33. Un verset très connu. Vous y êtes? Matthieu 6, verset 33. 1, 2, 3. Allons-y. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Heuble 12, verset 14. Heuble 12, verset 14. Vous y êtes? Heuble 12, verset 14. 1, 2, 3. Allons-y. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous lisons Romains 4, verset 11. Romains 4, verset 11. Vous y êtes? 1, 2, 3. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le Père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur soit aussi imputée. Amen. Nous lisons Romains 7, verset 14 à 25. Romains 7, verset 14 à 25. Vous y êtes? Romains 7, verset 14 à 25. 1, 2, 3. Allons-y. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je vais. Or si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Quand je prends plaisir à la loi de Dieu, c'est dans l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Nous clôturons avec Luc 5, verset 24. Luc 5, verset 24. Vous y êtes ? Luc 5, verset 24. Vous y êtes ? 1, 2, 3. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il aux paralytiques, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Acclamons la parole du Seigneur. Amen. Nous sommes là ce matin pour parler de la sanctification. Et il y a un passage très important que nous avons lu, Hebreu 12, verset 14, dans lequel la Bible dit, recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dans une autre version, voici ce qui est écrit. Au lieu de dire, recherchez la paix, on dit, poursuivez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et dans une troisième version, il n'est pas dit, recherchez, il n'est pas dit, poursuivez, mais il a dit, il est dit, efforcez-vous d'être en paix avec tout le monde et de mener une vie sainte, car sans cela, aucun de vous ne pourra voir le Seigneur. Alléluia. Bien aimé dans les choses de Dieu, il faut connaître ce qui est prioritaire et ce qui est secondaire. Même dans une maison, il y a des choses qui sont prioritaires et des choses qui sont secondaires. Dans une maison, ce qui est prioritaire, je crois, c'est payer la maison, la nourriture, l'eau, l'électricité. Et les restes viennent après, peindre une maison, arranger. Mais il faut d'abord certaines choses qui sont prioritaires. Et dans le royaume de Dieu bien-aimé, tout n'est pas prioritaire, cher Congolais. Tout n'est pas prioritaire dans le royaume de Dieu. Une fois, j'ai lu le livre de Worley. Worley, c'est l'un des plus grands missionnaires dans notre temps. Il est déjà mort. Et c'était un homme passionné de l'évangélisation. C'est Thomas Aigizé dans le ministère. Il m'a dit ceci dans un de ses livres sur la passion des âmes. Il a dit, lorsque tu comprends ce qui est prioritaire et que les autres prêchent les choses secondaires, continue à prêcher les choses prioritaires car peu de gens s'attachent aux choses prioritaires. Et là, il parlait de l'évangélisation qui est l'une des grandes priorités dans le royaume de Dieu. La Bible dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus, en second. S'il y a des premièrement, il y a aussi des deuxièmement. Alléluia. Tout n'est pas premier dans les choses de Dieu. Tout n'est pas prioritaire dans le royaume de Dieu. Il y a des choses qui sont prioritaires. Et il y a des choses qui sont secondaires dans cette Bible, dans le plan de Dieu dans ta vie. Et si tu ne comprends pas cela, bien aimé, tu vas tomber dans le piège du diable. Car si le diable ne sait pas te dévier de la voie de Dieu, il peut seulement changer tes priorités. Et il t'a perturbé. Alléluia. Il te laisse dans les choses de Dieu, mais il renverse seulement les priorités. Ce qui est premier devient deuxième et ce qui est deuxième devient premier. Et c'est ça, l'un des grands pièges du diable, changer les priorités des chrétiens, changer les priorités des serviteurs de Dieu. Lorsque la priorité change, tout change automatiquement. C'est comme si tu mets la charrue avant le bœuf et automatiquement il y a blocage car le bœuf ne peut plus pousser la charrue. Il faut que le bœuf soit avant la charrue pour qu'il y ait mouvement. Et lorsque nous plaçons les choses secondaires en premier dans nos vies, tout est bloqué automatiquement. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et le reste. Dieu sait que nous avons besoin du reste, mais le reste suit ce qui vient avant. Celui qui se préoccupe des priorités de Dieu recevra toujours les choses secondaires. Toujours, si tu te préoccupes tout le temps de ce qui est prioritaire, les choses secondaires viendront automatiquement. Mais si tu es tout le temps dans les choses secondaires, tu perdras les choses prioritaires et tu perdras aussi les choses secondaires. Celui qui est dans les choses secondaires perd les choses prioritaires et perd les choses secondaires. Mais celui qui est dans les choses prioritaires reçoit les choses prioritaires et automatiquement reçoit les choses secondaires. Secondaire. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, la sanctification est l'une des choses prioritaires dans le royaume de Dieu. La sanctification. Ce n'est pas une chose secondaire. Ce n'est pas quelque chose qu'on met à côté et qu'on cherche des fois. Non, c'est prioritaire. Prioritaire comme respirer. Respirer, c'est prioritaire comme manger, c'est prioritaire comme boire, c'est prioritaire comme l'évangélisation, l'adoration, la prière, la sanctification. Entrons en profondeur. Dans la sanctification, il y a deux dimensions. Il y a la sainteté pratique et il y a la sainteté positionnelle. Il y a la sainteté de position et il y a la sainteté pratique. Vous allez lire dans la Bible, la Bible dit vous êtes saint. Mais la même Bible dit recherchez la sainteté. Est-ce que la Bible se contredit ? La Bible dit que tu es saint. Mais la même Bible dit recherche la sainteté. Comment est-ce que je peux chercher ce que j'ai déjà ? Alléluia. Et lorsque vous lisez la Bible dans Heubreux, 12 verset 14, on parle de la recherche de la sainteté. Mais lorsque vous lisez Romain, que nous avons lu Romain, 4 verset 11, on parle de l'imputation de la sainteté. Est-ce qu'il y a contradiction ? Sachez ceci bien-aimé, qu'il y a une sainteté qui est un cadeau et il y a une autre sainteté qui est une recherche. Il y a une sainteté qui est un don, mais il y a une autre sainteté qui est un prix que tu payes. Il y a une sainteté que tu ne cherches pas et il y a une autre sainteté que tu cherches. Il y a une sainteté qui vient vers toi et il y a une autre que tu dois aller vers elle. Et beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à se sanctifier parce qu'ils ne maîtrisent pas les deux dimensions de la sainteté. La sainteté de position et la sainteté pratique. Qu'est-ce qui vient avant ? Est-ce que c'est la sainteté de position ou la sainteté pratique ? Ou c'est la sainteté pratique qui vient avant la sainteté de position. Une chose aussi très très importante. La sainteté de position, c'est la sainteté que tu as par la foi. Lorsque tu crois en Jésus, tu es saint. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, automatiquement Dieu te déclare saint. Il t'impute la sainteté. Comme Abraham a été déclaré juste alors qu'il était un circoncis. Alléluia. Un circoncis, il reçoit la sainteté. Non pas pour ses oeuvres, mais pour sa foi. Il y a une sainteté que Dieu te donne sans que tu puisses pratiquer une bonne oeuvre. C'est la sainteté de position, la sainteté de la foi. Mais il y a la deuxième sainteté qui n'est pas la sainteté de la foi, qui est la sainteté dans tes oeuvres, qui est la sainteté pratique. Qu'est-ce qui vient avant ? C'est la sainteté de position qui vient avant la sainteté pratique parce qu'il faut d'abord être saint pour être saint. Il faut que tu reçoives la sainteté de position par la foi, ensuite que tu défends cette sainteté par tes oeuvres. La sainteté de position te donne la nature de sainteté et la sainteté pratique te permet de démontrer sur la terre la sainteté que tu as déjà. La sainteté de position est céleste, la sainteté pratique est terrestre. Je répète, la sainteté de position est céleste. C'est-à-dire que Dieu te considère comme étant saint par ta position au ciel en Jésus par la foi. Mais tu dois démontrer cette sainteté dans tes oeuvres, dans tes paroles, dans tes actions sur la terre. C'est la deuxième sainteté qui est la sainteté pratique. Écoutez maintenant. Tu ne peux avoir une sainteté sans avoir l'autre. Quiconque a une sainteté de position doit avoir une sainteté pratique. Et quiconque recherche une sainteté pratique sans avoir une sainteté de position ne peut l'avoir. La sainteté de position se démontre par la sainteté pratique. Et la sainteté pratique a besoin de la sainteté de position pour avoir la force. Vous comprenez ce que je dis ? Alléluia ! Ainsi, étant né de nouveau, nous n'attendons pas la mort pour être des saints. Comme l'église catholique l'enseigne. Il est devenu saint. Nous ne devenons pas saints. Nous sommes des saints. Tu es saint. Tu es saint. Vous êtes des saints. Mais les gens disent, non, je ne suis pas parfait. Nul n'est parfait, je ne suis pas saint. Je ne parle pas de la sainteté de tes oeuvres. Je parle de la sainteté par la foi. Dans la dimension de la foi, nous sommes des saints. Mais dans la dimension des oeuvres, nous tendons vers la perfection. Lorsque la Bible te déclare saint, ce n'est pas dans tes oeuvres, c'est par la foi. Mais la Bible te révèle qui tu es pour que tu cherches à l'être. La foi en Jésus te donne la sainteté sans que tu puisses faire une oeuvre. C'est ainsi que nous sommes sauvés par grâce. Si la sainteté pratique vient avant la sainteté de position, nous sommes sauvés par les oeuvres. C'est ainsi que Dieu nous sauve tous par la foi pour que personne ne dise qu'il est allé au ciel par ses efforts. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Abraham a été déclaré saint par la foi. Non pas parce qu'il a fait une bonne oeuvre, parce qu'il a cru en Dieu. Et toi tu es saint. Pas le jour que tu as abandonné le péché, le jour que tu as reçu Jésus. Le jour que tu as cru en Jésus, automatiquement l'obéissance et la sainteté de Jésus t'ont été donnés. Mais où au ciel? Parce que tu es assis sur ta chaise, mais tu es d'abord assis au ciel. Là-bas tu es saint, mais sur la terre, le péché te combat. Comment maintenant mettre ensemble la sainteté de position et la sainteté pratique? C'est ça le dilemme des chrétiens. Comme je le dis toujours, je parle Lingala non pas pour être congolais, mais parce que je suis congolais. Je parle Swahili, pas pour dire, pour être ressortissant du Kivu, parce que je suis ressortissant du Kivu. C'est-à-dire quoi? Je ne cherche pas à me sanctifier pour être saint, mais parce que je suis saint. Ma nature est une nature de sainteté. Déjà avant que je puisse me sanctifier. Avant que le lion ne rugisse, il est déjà lion. Alléluia! Avant que le coq ne puisse chanter Cocorico, il est déjà un coq. Mais quand il dit Cocorico, on dit qu'il est véritablement un coq. Alléluia! Nous, nous sanctifions, nous recherchons la sainteté afin de démontrer que nous sommes saints. Mais pas pour être saints. Car si nous recherchons la sainteté pour être saints, sans être déjà saints, nous sommes sauvés par les oeuvres. Écoute ceci. S'il n'y a pas une sainteté de position et il n'y a qu'une sainteté pratique, personne n'entrira au ciel parce que même le jour de l'enlèvement, tu ne seras pas parfait. Qui ici sera parfait? Personne! La seule chose qui nous permettra d'être enlevée, c'est la sainteté de position démontrée par la sainteté pratique. Mais si, il n'y a pas de combinaison entre la sainteté pratique et la sainteté de position, personne n'est sauvé. Car, il y a des gens qui ont vécu dans le temps de la loi qui craignaient Dieu plus que toi. Il y a des hommes comme Samuel qui ont craint Dieu plus que toi. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire ceci. A la foi, tu es attaché à ta discipline, tu dois t'attacher à ta foi. Exemple. Jésus est la bouée que Dieu a lancée dans l'océan du monde afin que quiconque prend Jésus soit sauvé de la noyade. Si tu comptes sur la natation, tu mourras. Mais ta part, c'est aussi saisir la bouée. Tu n'es pas sauvé par la natation, mais tu es sauvé aussi en tenant la bouée. La bouée fait tout le travail, mais toi, ta part, c'est de tenir. Jésus te sanctifie, mais ta part, c'est de faire l'effort d'être attaché à lui. Car la bouée peut être disponible, mais toi, tu ne la tiens pas et tu meurs. C'est ainsi qu'il y a des chrétiens, sains de prostitution, qui iront en enfer parce que sur la terre, ils n'ont pas démontré leur sainteté. La bouée était là, mais ils ne l'ont pas tenu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je t'embrouille? Non? Écoutez, les gens qui aiment la loi, aiment qu'on leur dise, obéis, obéis, et tu seras sauvé. Et les gens qui sont dans la super grâce disent, crois, crois, ça suffit. Mais l'équilibre, c'est quoi? Crois et obéis. Mais crois, d'abord, obéis, ensuite. Si tu viens avec l'obéissance, sans la foi, tu es légaliste. Et si tu viens avec la foi, sans les œuvres, tu es charnel. Tu comprends ce que je dis? Écoutez, maintenant, quelque chose d'important. La Bible dit ceci. Recherchez. Poursuivez et forcez-vous. Je vous ai donné les trois versions, n'est-ce pas? La Bible dit, recherchez la paix. Poursuivez la paix. Efforcez-vous d'être en paix. Recherchez la sanctification. Poursuivez la sanctification. Efforcez-vous d'être en paix et d'être saint. Qu'est-ce que cela veut dire? Commençons par efforcez-vous. Efforcez-vous nous révèle ceci. Que la sanctification est un effort de tous les jours. Mais quelle sanctification? La sanctification prend? Alléluia. C'est un effort. Il y a des gens qui veulent être saints dans la pratique sans effort. Non, c'est un effort. La Bible dit, efforcez-vous. C'est un effort. Tu regardes la télé, des mauvaises choses, tu zappes. Tu fais l'effort. Tu arrives dans un endroit où on te dit des choses bizarres. Tu dis, je n'entends pas. Tu fais l'effort. Des mauvais désirs te prennent. Tu te disciplines. Tu fais l'effort. Ce n'est pas parce que tu es sauvé par position que tu n'as pas quelque chose à faire. Tu dois aussi faire l'effort. Dieu te donne les dents, mais il ne marche pas à ta place. La sainteté de position te donne la puissance de sainteté, mais il y a ta place et il y a ta part. L'effort. Beaucoup de gens ne se sanctifient pas parce qu'ils ne font pas l'effort de vivre dans la sainteté. C'est une guerre. C'est une bataille. La Bible dit même, certains au milieu de vous n'ont pas encore combattu le péché jusqu'au sang. C'est un effort. La sanctification, c'est un effort. Ainsi, un homme qui vit dans la sainteté dit, je m'efforce. Je m'efforce à ne pas pécher. Je m'efforce à ne pas tomber dans la tentation. Je fais l'effort. Lorsque vous entendez, 16 ans de ministère, je n'ai pas fait des bêtises, j'ai fait des efforts. Ce n'est pas seulement la grâce, non, c'est aussi des efforts. Tu prends une feuille, tu mets sur l'eau, la feuille ne nage pas. Elle va se laisser emporter par l'eau et puis elle va se retrouver sur le rivage. Il n'est pas ainsi avec Dieu. Dieu, c'est vrai l'eau coule, mais tu dois aussi nager pendant que ça coule. Il fait couler l'eau, il te fait grâce, mais toi aussi tu dois nager, faire l'effort. Sinon, il y a des gens qui diront, Seigneur je suis allé en enfer par ta faute, tu ne m'as pas suffisamment aidé. Vous comprenez ça ? Si la sainteté n'est pas un effort que nous devons faire, après avoir obtenu grâce, il y a des gens qui diront, Seigneur c'est ta faute, tu ne m'as pas beaucoup aidé. Mais tu as plus aidé l'autre. Non, l'autre ne tombe pas dans les péchés qui te font tomber parce qu'il fait l'effort que tu ne fais pas. Tu t'exposes à des tentations que moi je fous. Tu vas dans des milieux dans lesquels je n'irai jamais. C'est pourquoi je ne tombe pas dans les péchés qui te font tomber. Je fais l'effort. Je n'attends pas que le péché arrive à deux mètres pour le combattre. Lorsque c'est à dix mètres, je le combats déjà. Je fais l'effort. Certaines sœurs ici sont saintes. Pourquoi ? Jamais elle ne peut permettre à un homme de l'amener jusque dans une chambre, les deux. Jamais. Si seulement tu l'amènes là-bas, elle fouille. Mais toi, tu entres et là-bas tu prie que Dieu t'aide. C'est pourquoi elle, elle est vierge, mais toi tu ne l'es plus. Elle a fait l'effort de ne pas entrer dans cette chambre. Efforcez-vous. Et si vous voulez demeurer dans la sainteté, sans effort, bien aimé, vous allez abandonner la sainteté. C'est un effort de tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Le péché que tu as vaincu aujourd'hui, demain te cherchera encore. Il ne va pas te dire, non tu m'as trop vaincu, je te laisse tranquille. Non, la Bible dit que lorsque même le diable est venu tenter Jésus, il s'en alla en attendant une occasion favorable. Si pour Jésus, il l'a fait, et alors pour toi ? Tu peux sentir, après des années de vie chrétienne, un péché d'il y a longtemps, que tu as abandonné au début de la foi. Il revient. Oui. Et tu dois faire l'effort. Écoutez encore. La Bible dit, poursuivez. C'est dire quoi ? Continuez à suivre la sanctification. Ne vous arrêtez pas en chemin. Ne retournez pas dans la boue du passé. Persévérez dans la sanctification. Allez jusqu'au bout. Hallelujah. La Bible dit, efforcez-vous. Mais la Bible dit aussi, poursuivez. Pourquoi ? Parce qu'il est possible de commencer et puis de s'arrêter. Il est possible de se fatiguer de vivre dans la sainteté. Oui. Tu regardes tout le monde autour de toi. Ils pêchent, ils pêchent. Et puis ils ont des choses que toi tu n'as pas. Et puis tu te dis, non, je perds mon temps. Je fais comme tout le monde. Tu t'es fatigué. Tu ne poursuis plus. Continue. Jusqu'au bout. Et quand jusqu'au bout, c'est quoi ? Jusqu'à la mort. Pas jusqu'à la bénédiction. Car si tu te sanctifies jusqu'à la bénédiction, la bénédiction devient un parking. Oui. Car il y a des gens qui se sanctifient jusqu'à ce que Dieu le bénisse. Jusqu'à ce que Dieu le bénisse. Il se discipline. Il se discipline. Une fois que Dieu seulement le bénit, il arrête. Non, jusqu'au bout, c'est jusqu'à ta mort. Jusqu'au retour de Jésus-Christ. Jusqu'au bout, tu poursuis la sainteté. Tu commences, tu ne t'arrêtes pas. Les autres abandonnent, tu n'abandonnes pas. Ils faiblissent, tu ne faiblis pas. Et tu ne tiens pas compte de ton environnement. Mais tu tiens compte de ton but. Poursuivre. Et pour poursuivre, il faut avoir un but. Et donc la sainteté est un but. Comment ? Je dois ressembler à Jésus. Je dois ressembler à Jésus. Je dois être comme Jésus. Je dois être comme Jésus. Je dois être comme Jésus. Là, je ressemble à Jésus, mais pas là. Là, je ressemble, mais pas là. Là, pas là. Tous les jours. Et comme Jésus est tellement parfait, tu auras toujours le boulot. Jésus est un tableau tellement parfait que même si tu te bats à le photocopier parfaitement, tu auras toujours du boulot. Et c'est ça, la beauté de la vie chrétienne. Parce que le modèle est tellement élevé. que tous les jours, il y a du boulot. Il y a des signatures tellement faciles que tu peux en un clin d'œil, tu imites. Mais il y a des gens qui te signent à un niveau, tu dois prendre des mois pour maîtriser sa signature. Et Jésus est le modèle parfait. Il te prend toute la vie, toute la vie pour que tu puisses lui ressembler. Et comment est-ce que tu es déjà fatigué à ressembler à Jésus, à chercher ? Tu ne vas pas dire que tu as atteint et puis maintenant tu t'es relâché. Non, c'est pendant que tu poursuivais, tu as laissé tomber et tu es entré dans des choses secondaires. C'est pourquoi bien-aimé, lorsque quelqu'un vient à l'église, il faut bien porter les bases de sa vie chrétienne, de peur qu'au début il soit venu pour chercher la sanctification et puis vous lui enseignez d'autres choses. Il ne poursuit plus. Maintenant il poursuit l'Ibala, il poursuit les enfants, il poursuit. Non, cherchez premièrement la sainteté. Quiconque dans cette église a cessé de rechercher la sainteté. Tu es maintenant dans autre chose, tu es distrait, tu as dévié, tu as quitté le chemin. Car bien-aimé, le diable s'il te connaît, il sait que toi il ne peut pas te dévier totalement. Il va te donner des seconds buts qui sont bons mais qui ne sont pas excellents. Car des fois ce qui est bon est l'ennemi de ce qui est excellent. Il peut me distraire. Marcelo, cherche-moi une grande église, une grande église, une grande église. Non, d'abord aller au ciel. D'abord ressembler à Jésus. Alors je peux être là, marketing, que l'église grandisse, tout, tout l'église grandit. Et j'oublie l'essentiel que je dois aller au ciel après avoir prêché aux autres. Est-ce que tu continues à poursuivre la sainteté dans ta vie? Tu vas voir, dans ta marche avec Dieu, un temps c'était des décisions, des décisions. Plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça. Et puis tu arrives à un certain sommet. Non, je récupère ça, je récupère ça, je récupère ça, je récupère ça. Et qu'est-ce qu'on fait? On abandonne le diable en gros, et puis on le récupère en détail. Quand on se convertit, le diable on l'abandonne en gros, tout, je ne veux plus, je ne veux plus au bar. Mais, maintenant, le bar t'as suivi à la maison, tu danses ça à la maison, mais tu ne vas plus. Tu commences à récupérer en détail. Dis, copines, toutes, tu les as chassées, mais tu as récupéré une seule en détail. Poursuivez, efforcez-vous. Et la Bible dit, recherchez. Pour rechercher, il faut chercher quelque chose qu'on avait et qu'on a perdu. Recherchez. Certains au milieu de vous doivent rechercher la sainteté parce que c'était une chose qu'elles avaient, mais qu'elles ont perdu. Une pureté que tu avais, que tu as perdu. Tu dois rechercher cette pureté-là. C'est pourquoi la Bible dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il y a un temps dans ta vie, tu t'es sanctifié. Maintenant, tu ne te sanctifies plus. Recherche cela. Et recherche ça comme un diamant. Où est-ce que j'ai perdu ma sainteté ? Moi qui étais comme ça, moi qui étais comme ça, comment je suis devenu là ? Et tu cherches où est-ce que tu as commencé à vivre dans le péché. Et là, tu te réponds. Comment moi qui ne supportais pas le péché, je commence à comprendre le péché ? Comment moi qui étais mal à l'aise dans le péché, aujourd'hui j'ai la paix dans le péché ? Comment ? Rechercher la sainteté. Une chose que vous avez trouvée en cherchant, mais que vous avez perdue. Mais ça veut dire encore quoi ? Rechercher. C'est-à-dire que même si tu as trouvé, cherche encore. Parce qu'en Dieu, on n'arrive jamais. Dieu est un océan tellement profond que jamais tu n'atteindras le fond et va toujours plus, plus, plus. Même si le monde dit que tu exagères, tant que tu n'es pas comme Jésus, tu n'as pas exagéré. Tu exagères avec tes saintetés, avec tes logiques, tu exagères tes logiques, tu es trop logique, tu es trop logique. Tant que ce n'est pas comme Jésus, je ne suis pas trop logique. Alléluia. Mais écoutez ceci, des fois qu'on pense être saint, c'est qu'on tombe dans l'orgueil. Et là, c'est dans la dimension de la sainteté pratique. Par la foi, je déclare que je suis saint. Mais dans ma propre vie, je cours vers la perfection. Si seulement je dis que je suis devenu parfait, je vais tomber dans l'orgueil spirituel et dans la suffisance. Et le péché va entrer dans ma vie. Courez toujours, recherchez toujours. Et j'aimerais dire aussi aux gens qui recherchent la sainteté par une discipline personnelle, sans l'aide de Dieu. Vous ne la trouverez jamais. Quand j'étais païen, ça m'arrivait de dire, je me calme. Je me calme. Je pouvais faire une semaine, on ne me voit plus dans le quartier, on ne me voit plus dans les trucs des filles, on ne me voit plus. Je me calme. Mais, comme je n'ai pas reçu la nature de Dieu, la nature revient au galop. Et quand je rentre, c'est plus fort qu'avant, tu récupères tous les retards. Pourquoi? Parce que tu recherches une sainteté sans une position. Il faut d'abord la foi qui te donne la nature, ensuite la discipline. Vous comprenez ce que je dis? Hallelujah. Maintenant, écoutez ceci. Souvent, ce verset a été mal interprété. La Bible dit ceci. « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Faisons une étude du français. Il y a deux choses. La paix avec tous et la sanctification. Et on dit « sans laquelle personne ne verra Dieu ». Normalement, il fallait dire, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans lesquelles, pluriel, personne ne verra Dieu parce qu'il s'agit de deux choses. » Mais comment est-ce qu'on parle de deux choses, mais on dit « sans laquelle » ? Parce que c'est la dernière qui est sans laquelle personne ne verra Dieu, pas la première. Parce que même Jésus-Christ n'était pas en paix avec tous. J'entends des chrétiens qui enseignent « Luca Kimia Nabatugnoso ». Je ne serai pas toujours en paix avec les faux pasteurs. Ils ne m'aimeront jamais. Ils ne m'aimeront jamais. Et il y a des gens, ils changent de message pour que les pasteurs l'aiment. « Jésus dérangeait les pharisiens. Il dérangeait les sadducéens. » « Le ministère te donne des amis et des ennemis. » Et toi, tu veux être l'ami de tout le monde. Ce n'est pas la Bible. 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 Au Kimia, non, c'est la guerre. Un appelé, c'est un guerrier. Il y a des gens qui m'aiment, qui ne m'aiment pas. Et tu ne prêches pas pour plaire aux gens. Certains, pendant que je prêche, vont me haïr, d'autres vont m'aimer. C'est ça la Bible. C'est ça la Bible. Paul a dit « Vous me haïissez. » Pourquoi ? Parce que je vous dis la vérité. C'est la Bible. Mais maintenant, qu'est-ce que nous nous pensons ? Nous pensons que pour aller au ciel, il ne faut pas avoir d'ennemis. Alors Satan, il va t'empêcher d'y aller parce que c'est ton ennemi. Même si tu demandes pardon. Oh, pardonne-moi. Je vais la paix pour que j'aille au ciel. Non, là il dit « Autant que cela dépend de vous, toi tu fais l'effort. Je viens près de toi. Pardonne-moi. Tu refuses de me pardonner. » Oh, moi je vais au ciel. Moi je me salue, tu n'aimes pas me saluer. Ah, je vais au ciel. Tu réussis dans la vie, quelqu'un est jaloux de toi, tu vas aller en enfer ? Parce qu'il y a des gens qui sont tes ennemis pour rien. Parce que tu réussis, il est fâché. Parce que tu ris, il est fâché. Parce que tu achètes, il est fâché. Mais non, moi je vais aller en enfer parce que toi, tu es jaloux de moi. Parce que toi, non, bien-aimé. La paix avec tous. Tu fais l'effort de l'avoir. Mais même si tu l'as en partie, il faut chercher une sanctification totale. Ça veut dire encore quoi ? Que les problèmes ne viennent pas de ta méchanceté. Autant que cela dépend de toi. Toi, pardonne à tous ceux qui t'ont fait le mal. Mais s'il y a des gens qui refusent de te pardonner, toi, tu laves les mains devant Dieu. Quand Jésus est mort, il a été crucifié par qui ? Par des ennemis. Mais cela a permis de voir Dieu. Donc, ce verset, nous devons bien l'interpréter. Car des fois, tu peux rechercher une paix que Dieu ne recherche même pas. Il y a certaines personnes qui seront en paix avec moi le jour que je vais changer de principe. Le jour que je vais changer de discipline, ils seront mes amis. Alors, entre Dieu et eux, je veux choisir qui ? La Bible dit, dites-nous, qui allons-nous obéir ? A Dieu ou aux hommes ? Maintenant, si tu comprends mal ce passage, tu vas chercher des fausses paix qui ne sont pas de Dieu. Mais si je te fais le mal, je dois demander pardon. Si tu me fais le mal, je dois te pardonner. Mais si tu me hais pour rien, et cela n'a pas rien. Mais oui, parce que frères et sœurs, des fois, vous vous culpabilisez pour des choses qui n'ont pas d'impact sur votre spiritualité. Un jour, je veux voir un grand serviteur de Dieu. Et puis je dis, mais comment celui-là, il fait ça ? Il me dit, mais Marcelo, mais les gens, certaines personnes, n'ont besoin de rien pour te haïr. Ils te haïrent seulement. Et une fois, quelqu'un est venu, il a témoigné ici. Il a bouffé sa petite sœur parce qu'il lui avait demandé une banane, et elle n'a pas donné. Et elle a bouffé dans la sorcellerie. Tu t'imagines ça ? Est-ce que c'est une raison valable ? Il avait déjà envie de la manger. Vous avez compris cela ? Maintenant. Maintenant. J'ai besoin de... Trois personnes. Je vais vous expliquer ça très très bien, et j'espère vraiment que tu vas comprendre. Amen. Trois choristes. S'il vous plaît. Frère Dan va faire comme ça. Il a la croix. Lui, c'est la croix. Lui, c'est le péché. Lui, c'est les péchés. Suivez. La croix. Le péché, les péchés. On a lu ça dans Romains. Il dit, le péché habite en moi. Le bien que je veux faire, je ne sais pas le faire. Et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Mais quand je fais le mal que je ne veux pas faire, je sens moi une loi qui est opposé à ce mal, mais je n'ai pas la force d'arrêter. C'est un principe du péché. Le principe du péché, c'est vouloir sans avoir la force. C'est désirer être saint, mais sans avoir le pouvoir. Et voici. La croix vient comme une solution, mais pour qu'elle soit une solution, tu dois comprendre la différence entre ces deux choses. Le péché est une nature. Les péchés sont des actions. Le péché engendre les péchés. Et le péché n'a pas besoin d'être pardonné, il a besoin d'être tué. Et ce sont les péchés qui doivent être pardonnés. C'est pourquoi quand il s'agit des péchés, on dit que pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés au pluriel. Mais quand il s'agit du péché, le, on parle de la croix. La solution de la nature pécheresse n'est pas le pardon, mais c'est la mort. Mais la solution des œuvres venant de la nature pécheresse, c'est le pardon. Dieu t'a pardonné tes péchés. Mais pour ce qui est de ta nature, malgré que tu pries, il y a une lutte. Le seul endroit où cette nature ne va pas bouger, c'est la croix. Si tu enlèves le péché de la croix, tu redeviens païen. Au Komo Kansamboa, Akati, Singa, on m'a interdit ça de parler en Lingala. Tu deviens comme un chien qui a coupé la corde. Les Antillais, ils me crivent grave, ils me gueulent même. Ils me disent, non pasteur, ton Lingala, on n'aime pas. Alors qu'est-ce qui arrive ? Beaucoup de chrétiens, si tu as mal aux mains, tu baisses. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à vivre dans la sainteté parce qu'ils ne savent pas comprendre ces deux dimensions. Tu es chrétien, mais tu sens l'envie du péché. Et puis tu dis, Seigneur pardonne-moi. Non, j'amène ma chair à la croix parce que la nature a besoin de mourir et n'a pas besoin d'être pardonnée. Quand tu as des désirs mauvais, tu n'as pas besoin du pardon, tu as besoin de crucifixion. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, c'est lui qui va être mon disciple qui se charge chaque jour de la croix. C'est-à-dire crucifie tous les jours ton vieil homme. Le péché. Le péché, c'est l'usine. Les péchés, ce sont les bouteilles. Maintenant, si tu veux que les bouteilles disparaissent, il faut bombarder l'usine. Mais souvent, nous voulons la disparition des péchés sans bombarder l'usine à la croix. Voici. Tu vas remarquer que quand tu t'es converti au début de la foi, tu avais vite abandonné beaucoup de choses et tu avais vite changé, n'est-ce pas ? Mais tu n'étais pas très en retraite, tu n'avais pas suivi un grand séminaire. Qu'est-ce qui se fait que ? Au début de ta foi, tu as eu une grande transformation. Mais maintenant que tu as fait des années dans le Seigneur, il y a des petits défauts là, des rien du tout, mais qui tardent de partir. Tu sais pourquoi ? Tu ne connaissais pas beaucoup. C'est pourquoi tu croyais beaucoup. Quand tu es venu à Dieu, tu ne croyais même pas que toi tu peux craindre Dieu. Seigneur, sauve-moi, change-moi, change-moi. Du coup, la croix est entrée en toi et a crucifié la chair. Et du coup, tous les péchés que tu faisais, tu n'arrives plus à les faire. Mais maintenant, quand tu es devenu connaisseur des choses de Dieu, maintenant tu n'as plus besoin de la croix. Maintenant, tu comptes sur tes propres disciplines, c'est pourquoi les péchés surgissent. Mais ils surgissent, non pas parce que Dieu t'a abandonné, c'est parce que tu as quitté le lieu qui les tue. Est-ce que je peux m'enorgueillir de la mort de quelqu'un ? Mais chaque fois que nous sommes des orgueils spirituels, nous quittons la croix parce que comment est-ce que tu peux t'enorgueillir de la mort de quelqu'un ? Quiconque demeure dans l'humilité est crucifié. Et quiconque entre dans l'orgueil quitte la croix. C'est ainsi que les orgueils spirituels abandonnent. Mais ceux qui disent, Seigneur aide-moi encore aujourd'hui, aide-moi encore aujourd'hui. La croix travaille en eux et l'usine est anéantie tous les jours. Parce que l'usine du péché ressuscite chaque matin. C'est pourquoi il faut tout crucifier ça. C'est comme des gens qui sont diabétiques. Tous les jours il faut l'insuline ou bien insuline. C'est-à-dire que tu es en bonne santé, mais tous les jours il faut tuer. Tuer ça, tuer ça. De la même manière avec la chair. Tous les jours. Même si tu fais 50 ans dans le Seigneur, le jour que tu enlèves la croix. Parce que le péché, les péchés, sont la manifestation de la chair. Et la chair est rébelle. C'est pourquoi quand tu veux prier, tu sens, elle ne veut pas. Tu veux craindre Dieu, elle ne veut pas. Quand tu demeures dans la saineté longtemps, la chair commence à se fâcher. Il faut tout le temps dompter la chair. Et la seule chose qui dompte la chair, c'est la croix. C'est l'oeuvre de quelqu'un d'autre. Ainsi, il y a un homme qui m'a aidé. Wach Mani. Wach Mani, c'est l'un des grands enseignants de la parole de notre temps. Lui aussi est mort, c'est un chinois. Il a dit ceci. Que la dimension de la sainteté exige une comptabilité. Tu dois te compter comme mort pour être mort. C'est-à-dire quoi? Lorsque Jésus est mort à la croix, tu n'étais pas là. Toi, tu es venu après l'oeuvre de la croix. Mais comment est-ce qu'une chose qui s'est faite avant que tu ne sois peut t'attraper? Tu dois croire que tu étais là, quand ça se faisait. Tu dois te compter comme mort. Où? A la croix. Mais je n'étais pas là. Parce que c'est à la croix que Jésus-Christ a crucifié la chair et ses désirs. Mais tu n'étais pas là. Mais tu étais là. Donc tu dois faire un retour. Vous savez pourquoi ça vous complique? Parce que c'est trop facile. Oui. Ça vous complique parce que c'est trop facile. C'est pourquoi ça vous complique. C'est pourquoi les musulmans ne se convertissent pas. C'est à cause de ça. Oui, les musulmans ne croient pas en Jésus à cause de ça. Ils disent, votre évangile, votre christianisme est faux. Comment vous tous là, vous êtes des paresseux? Vous vous attendez seulement au sacrifice d'un seul pour vous sauver. Nous, chacun de nous meurt pour lui-même. C'est pourquoi ils ne comprennent pas ce que je suis en train d'enseigner. Que pour que tu sois transformé, tu dois croire en la mort de quelqu'un d'autre. Et croire que tu étais crucifié lorsqu'il mourait alors que tu n'étais pas né. Ça paraît quoi? Trop simple, trop facile. Mais c'est ça. Ça va. Tu as du mal à y croire. Mais ton arrière-grand-parent qui, en mourant, avait dit, Satan, je te donne toute ma descendance. Tu n'étais pas né. Là, tu as cru. Et tu es dans les délivrances et délivrances, délivrances. Maintenant, Jésus-Christ, en mourant pour toi, a dit, que ce que je suis en train de faire, ne touche pas que Paul, ne touche pas que Pierre et Matthieu, mais ça touche quiconque croira en moi comme Abraham a cru. Et ainsi, la justice de Jésus t'est imputée. Quand maintenant, la justice de Jésus t'est imputée, directement, ça te donne une nature qui produit maintenant d'autres oeuvres. Plus le péché, mais la sainteté. Maintenant, qui produit ça? Ce n'est pas la chair. Quand la chair est crucifiée, il y a quelqu'un d'autre qui se manifeste. Un autre frère, viens. Le nouvel homme se manifeste. Et ainsi, lui, il ne produit pas les péchés. Il produit les bonnes oeuvres. La douceur, la joie, l'amour, la tempérance, la sincérité, la pureté, la vérité. Maintenant, lorsque lui, il produit ses bonnes oeuvres et qu'il est en place, et c'est Christ qui est dégagé, lui, le combat. La chair, le combat. C'est pourquoi tu sens en toi la lutte entre ton ancienne vie et ta nouvelle vie. Tu vas dans une fête, ma bêtise musique, moi, bloqué. Ah, un petit cabillaud. Si je dois interpréter en français, ça va abandonner ces choses. Tu vois ton ancienne copine ? Non, non. Qu'est-ce qui te fait ça ? Lui, il veut l'ancienne copine. Lui, il attend la femme qu'il veut épouser. Et maintenant, ils sont en guerre. Frère, viens là-bas. Tiens là-bas. Non, toi, tu restes là-bas. Je vais t'aider. Va là-bas. Tiens ses mains. Non, tourne-toi comme ça. Et qu'est-ce qui se passe ? Tous les jours, nous sommes tiraillés. Les anges, le Saint-Esprit, font tout pour que le nouvel homme croisse. Et tous les jours, les démons, le diable, travaillent pour que la chair croisse. Et qu'est-ce qui se passe ? La parole, le Saint-Esprit, l'onction, toutes ces choses, viennent ramener la chair à la croix afin que l'Esprit se manifeste. Tous les jours de ta vie, ce sera cette guerre-là. Même nous qui prêchons. Même nous qui prêchons. Parce que des fois, les gens viennent me poser des questions comme si j'étais un ange. Parce que toi, si ça t'arrive, oui, mais je ne tombe pas. Jésus était tenté en toute chose. Un jour, une sœur est venue dans mon bureau. Pasteur, je t'aime. J'ai dit, binonde, binonde. J'ai dit, Peter ! Elle dit, pas ça, tu cries. Oui, tu veux me violer. Peter ! Là, elle me dit que si on veut te violer, tu ne cries pas, tu es consentant. Même les hommes devaient crier. Peter ! Peter ! Peter, c'est mes frères qui étaient à ma sécurité. Et il entre. Quoi ? Qu'est-ce que tu ressortes dehors ? Elle a un esprit d'impudicité. Elle dit, vous avez eu ma ? Eh, eu ma ! Eu ma mon néné ! Biba ! Lorsque la femme de Potiphar a tenu les vêtements de Joseph, il avait senti quelque chose ou pas ? Ce n'est pas parce que tu sens que tu dois tomber. Ce n'est pas parce que tu sens. Tu sens parce que le vieil homme est là. Mais il y a aussi le nouvel homme qui est là. Et le vieil homme est soutenu par les démons, mais le nouvel homme est soutenu par les anges, le Saint-Esprit, la parole. Crucifie ta chair et vit par l'Esprit. C'est pourquoi Paul dit, malheur à moi. Mais il dit, grâce soit rendu à Dieu par Jésus-Christ. Le salut est en Jésus-Christ. Vous tous qui luttez avec le péché, amenez le péché nature à la croix et amenez les péchés œuvres vers le sang. Les péchés seront pardonnés, la nature sera tuée. Mais il y a renouvellement tous les jours, mise à jour. Il faut mettre à jour tous les jours la croix. Je crois que nous, les gens de cette tension, comprend mieux. Quand tu achètes un antivirus Norton, même si tu l'as acheté, il faut le connecter sur le net pour qu'il te mette des mises à jour. Et des fois, tu as l'antivirus, mais il y a des virus. Pourquoi ? Parce que c'est vrai, c'est un antivirus, mais il y a des nouveaux virus. Et il faut tous les jours qu'il te récharge des systèmes pour attaquer les nouveaux virus, comme il y a des nouvelles tentations. Si le diable vient à droite, tu bloques, il viendra à gauche. Tu bloques à gauche, il viendra en haut. Tu dois tous les jours mettre à jour l'œuvre de la croix. C'est ainsi que des hommes comme Verneau sont morts dans la sainteté, dans la pureté. Écoutez ces prédications. Vous allez comprendre à quel point cet homme tous les jours crucifiait la chair. Tous les jours, il crucifiait la chair et il est mort victorieux. C'est pourquoi la mort d'un juste a du prix aux yeux de Dieu. Pourquoi ? C'est un Gaïa. Toutes ces tentations qui te cherchent tout le temps jusqu'à ta mort, tu ne tombes pas. Gaïa. Jésus-Christ a la croix. Vous voyez son comportement ? Tout le monde le pleure. Mais lui, il avait une autre attitude parce que lui, il voulait la victoire. Fils, voici ta mère. Mère, voici ta fille. Est-ce qu'un crucifié dit des trucs comme ça ? Un crucifié, il a conscience qu'il est nu. Mais lui, il voulait déjà le vêtement qui va porter la couronne de gloire. Bien-aimés frères, lutter jusqu'au bout, n'abandonner jamais. Et si en toi, tu sens cette nature revenir, il y a déjà une solution. Pourquoi ? Christ est le médicament qui existait avant la maladie. Car la Bible dit qu'il est l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Parce que Dieu voyait déjà que le péché viendra. Pour tout problème de péché, il y a déjà une solution à la croix. Et le sang de Jésus-Christ a la capacité d'effacer tout péché. Tout péché. Tout péché. Aucun péché n'échappe à la croix. Le sang purifie les péchés et la croix tue le péché. L'usine est détruite et les bouteilles aussi. Tout est accompli. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada